Salaam alaikum, je pense que la meilleure chose est de commencer par ce que vous attendez de la liste et des noms convocés pour les prochaines deux partites. Salaam alaikum de ma part aussi, bonjour à tous. Le coach vient de dire que la meilleure chose, c'est de commencer tout de suite avec la liste de joueurs que vous attendez et donc on va commencer avec les joueurs qui sont convoqués. Commençons avec les gardiens, Benbort, Mandrea, Zegwar. Défensori, Défenseur, Aitnuri, Atal, Belaïd, Guitton, Hajem, Kedad, Madani, Mandi, Tugai, Centrocampo, Mietterain, Awar, Benasser, Bentaleb, Kendouzi, Dzerouki, Atakanti, Amura, Bakrar, Benrama, Benzia, Buneja, Brahim, Guiri, Hadjmusa. Comme j'avais déjà dit, après le premier stage, l'idée c'est de donner un système qui puisse donner la possibilité d'avoir les joueurs qui vont mieux ensemble. On a convoqué 23 joueurs, 25 pour l'instant, c'est le total des joueurs convoqués, c'est les joueurs qui, selon le coach, vont mieux ensemble. Sicuramente vous vous demandez pourquoi 25, mais simplement, nous sommes en juin, un période où certains joueurs commencent à faire des vacances, finissent les compétitions, et préférez avoir deux joueurs en plus, dans le groupe, pour l'éventualité. C'est clair, vous vous demandez comment ça se fait qu'on a convoqué 25 joueurs. Le fait, c'est qu'on est au mois de juin, convoquer 23 joueurs et chercher de trouver quelqu'un qui est peut-être déjà en vacances pour le rattraper, parce qu'il y a des joueurs qui sont blessés ou bien malades, ce n'est pas le cas. C'est pour ça que le choix du coach a été d'élargir le contingent à 25 joueurs. C'est bien clair que quand même, pour les matchs, il y aura quand même seulement 23 joueurs qui seront convoqués. J'ai vraiment axé tout sur la cohésion du groupe, sur la force du groupe, c'est le groupe. Avec ce système, les joueurs peuvent vraiment acquérir plus de confiance, de stabilité, de tranquillité pour le travail de l'équipe. C'est pas par hasard que j'ai fait ce choix. Déjà pendant le mois de mars, j'ai reçu les justes réponses qui m'ont démontré que ce choix pourrait être le choix le meilleur, pour cette façon que vraiment il y a une cohésion à l'intérieur de l'équipe. C'est bien clair, il y a d'autres joueurs qui auraient mérité la convoquation, mais pour l'instant, pour ce stage, pour ces deux matchs, les joueurs que j'ai convoqués sont les joueurs que selon moi, maintenant ce sont les joueurs qui, mieux ensemble, peuvent nous donner de la satisfacité. Les joueurs qui vont mieux ensemble, avec un objectif bien clair, de gagner ces deux matchs et de nous mettre plus proche à la prochaine championnat du monde. Comme toujours, l'essentiel est de penser, un jour après l'autre, d'axer toutes nos forces et toutes nos pensées pour ce qu'on est en train de faire. Et c'est pour ça qu'à partir du 1er juin, donc au moment où tous les joueurs seront à Sidimoussa, on va commencer notre travail pour les deux matchs qu'on va jouer, mais axer avant tout sur le match contre la Guinée. Le coach dit une chose très importante, c'est bien clair que maintenant il y aura des questions qui sont liées directement aux joueurs qui sont convoqués ou bien pas convoqués. Lui, maintenant, il veut vous donner la possibilité de poser des questions et il sera bien volontiers à disposition pour répondre. Sicuramente, dans les premiers jours, il ne sera pas tous les joueurs, parce que certains jouent jusqu'au 2 ou 3 juin, mais comme nous le savons, dès le 3 juin commence la date de la FIFA, et là, ils seront tous présents. On sait très bien que pas tous les joueurs seront disponibles dès le 1er juin, parce qu'il y a des joueurs qui ont encore des matchs à jouer, mais quand même, ce qui est essentiel, c'est que vous sachiez que normalement la date de la FIFA commence à partir du 3 juin, et nous, on commence déjà avant avec le stage. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bien clair que le fait de Marese est clairement un sujet très important. Le coach a lu aussi la presse, il a vu aussi que c'est un discours qu'il faut faire. Semplicemente, dopo la chiamata que abbiamo parlato in marzo, noi siamo rimasti d'accordo che in quel momento in marzo, lui non si sentiva carico, non si sentiva, non sapeva come proseguire la carriera nella Nazionale. Avant tout, il faut dire tout de suite une chose, déjà au mois de mars, le coach avait discuté avec le joueur, le joueur avait demandé de ne pas participer au stage du mois de mars, parce qu'il n'était pas dans la condition d'être présent. Et siamo rimasti d'accordo quando saprà sua decisione che comunica e che si fa vivo. Et on avait partagé que dès qu'il aurait eu la volonté de revenir à l'équipe nationale, il aurait pris contact avec le coach de l'équipe nationale. Moi, je n'ai rien entendu, mais quand même, j'ai mis le nom de maresse dans la liste élargie. Non ho ricevuto nessuna notizia et per me era chiaro che non è ancora il momento di tornare nella Nazionale. J'ai reçu aucune informazione et pour moi c'était bien clair que le joueur n'était pas prêt pour revenir dans l'équipe nationale. Et pour moi, per me, deve essere chiaro che la porta, come ho detto già in marzo, rimane et est sempre aperta per tutti. Et très essentiel, c'est un thème que le coach veux absolument faire passer, la porta, elle est tout le temps ouverte. Bonjour coach, Mohamed Amin Fagher, Khanat Elbilad. Coach, on a remarqué que le coach a fait beaucoup de visites dans les stades algériens, vous avez vu beaucoup de matchs dans le championnat algérien, mais on a remarqué l'absence du meilleur joueur, meilleur beateur, meilleur passeur du championnat, Yusuf Belayli. Un mot par rapport à ça, merci. Si, sicuramente un giocatore molto, molto interessante, con tanto talento. C'est un giocatore molto interessante, avec beaucoup de talent. sicuramente, che anche per lui, questo rimane, che la porta della Nazionale rimane aperta. e io voglio anche aggiungere che, quando è il giocatore, il ha anche avuto dei problemi a livello della disciplina, ma anche per Belayli, come con Buenres, la porta è aperta. Salam a lei. Salam aleykoum, Beylire Bousidi, Television Gizare. Kotech, le試ure, il n'y a pas au plus important, car c'est la part du monde, 6 n'y a pas, 12 points, par la portale, la part du monde. Mais il n'y a pas, il n'y a pas d'autres, c'est ce qui sort ? Pourtant, le plus important pour vous, c'est que si un match n'avait pas l'expérience africaine, parce que ça a un petit peu d'arrivée, on l'inconne. Pour fortuna, je suis le type d'adonateur qui se concentre sur sa propre squadre. Moi, j'ai la chance d'être un coach qui met toutes ses ressources sur son équipe, la propre équipe. J'ai la chance d'avoir aussi collaboratori qui connaissent la réalité africaine et qui nous donneront une main pour nous accéder à cette partite. J'ai la chance aussi que dans le staff, il y a des gens qui connaissent l'Afrique, le foot africain, donc on est tranquille, on peut y aller sans problème vers le match du Gonda. C'est pour ça aussi que j'ai convoqué des joueurs qui connaissent la réalité de ces matchs au niveau de l'Afrique. Et comme j'ai déjà dit, moi, pour l'instant, je n'arrive que au premier jour d'entraînement ou à la limite au premier match contre la Guinée. Coach, je vais insister sur Riyad Mahrez, je reviens vers vous. 25 joueurs, vous l'avez dit dans votre intervention, le plus important, c'est le groupe, c'est la cohésion. Vous n'avez pas eu de nouvelles. Vous avez dit, j'attendais des nouvelles de Mahrez, je n'en ai pas eu. Est-ce que vous n'avez pas eu de nouvelles de Mahrez ? Vous dites, la porte reste grande, ouverte. Est-ce que c'est un langage diplomatique, ce que vous dites ? Ou est-ce que vous attendez encore que le joueur vous fasse signe ? Et s'il ne fait pas signe, est-ce que dans le même temps, ce n'est pas une page qui est complètement tournée, la page Mahrez, et que vous vous projetez vers autre chose ? Merci. C'est bien clair, il y a Mahrez, mais il y a d'autres joueurs qui sont exactement dans la même situation. Ce sont des joueurs qui ont donné beaucoup l'équipe nationale, qui ont l'expérience de l'équipe nationale. Pour moi, d'aujourd'hui, ce n'est pas les joueurs qui ne sont pas là, mais c'est les joueurs qui sont avec nous. Et pour moi, c'est très important que ces joueurs qui seront dans le groupe, qui joueront ces deux partites, confirment mes idées et confirment avec les résultats cette confiance que j'ai répondu à eux. Et pour moi, maintenant, l'essentiel, c'est que les joueurs qui sont convoqués puissent me donner les réponses en donnant sur le terrain et aux côtés du terrain tous ceux qui ont, pour confirmer le fait que j'ai fait un choix avec ces joueurs. Je dois avouer que j'ai eu aussi beaucoup de difficultés pour convoquer ces 25 joueurs. Parce que déjà, à partir du mars, j'ai dû faire des choix et empêcher des joueurs de venir dans l'équipe nationale, parce que l'équipe nationale, elle est composée d'un certain nombre de joueurs. Ce que je peux dire, c'est que maintenant, après ces trois mois qui sont passées, je commence à avoir une idée plus claire des joueurs qui sont convoqués, des joueurs que j'ai à disposition, soit sur le plan sportif, mais aussi sur le plan individuel, personnel. Parce qu'il n'y a pas beaucoup, nous avons 60, 70, forcément, et aussi de plus de joueurs qui sont capables pour la nationale. C'est aussi important de savoir que nous, on a à disposition de 60 et 70 joueurs pour l'équipe nationale. Comme il a dit mon collègue il y a quelques minutes, on vous a vu dans les stades locaux pour suivre les joueurs du championnat national. Mais en Europe, avez-vous commencé de suivre des nouveaux joueurs professionnels ? Merci. La priorité pour moi était de connaître la réalité du poste. La priorité pour moi était de connaître la réalité de l'Algérie. Non seulement les joueurs individuellement, non seulement les sociétés, mais aussi la culture, la géographie et tout ce qui est de ce beau pays. Ce n'était pas seulement une question de voir des entraînements, des matchs, mais c'était aussi de connaître la réalité, connaître les clubs, et connaître aussi la culture et la géographie de l'Algérie. Così, posso anche essere di supporto, forse dare qualche idea cosa vedo io come neutro, cosa manca e come sono realtà di diverse società calcistiche. Et en tant que personne neutre, je peux peut-être aussi donner un coup de main au club, à la réalité du football d'Algérie, pour faire façon qu'il y a une progression. Sicuramente non sono andato per vedere individualmente i giocatori o valutare qualche giocatore su allenamento, ma per avere una idea o una foto più globale. C'est bien clair que je ne suis pas allé pour regarder un joueur pendant un entraînement ou bien pendant un match. J'ai voulu avoir une idée plus globale de la situation du foot d'Algérie. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mustafa Bokrara, canadette Jazeera الدولية. Coach, tra buzzi l'anno scorso, vediamo il rapporto di Yassine Benziya con un mese di salire. È possibile oggi che noi facciamo a fare l'attima di Yassine Benziya con un mese di salire, specialmente ferire Islèm Stimoni. No, penso che nessuno di questi giocatori avanti ha avuto una posizione fissa. La mia idea di calcio è anche questo cambiamento continuo delle posizioni. Moi, non penso che ci sono dei giocatori che hanno avuto un poste fixe sul tren di foot. In mon'idea di foot, i giocatori devono bouger, devono quasi tutto il tempo cambiare di posizione. Non è una question di un giocatore che è axato su un poste. Noi abbiamo due attaccanti fissi, numero 9, classico, sono Bunejar e Bacra, e abbiamo altri tanti che riescono a coprire diversi roli, cosa è molto importante anche per i miei pensieri. Noi abbiamo due giocatori che sono in l'idea di avanti centri, nel caso Bunejar di Bacra, ma tutti gli altri giocatori sono dei giocatori che hanno la possibilità di rimplacere le poste, di bouger e di arrivare in una situazione di surface offensiva. Uno di questi è Benziya che riesce a coprire questi quattro roli forse anche un po' più rientrata con successo. E un dei giocatori è Benziya che ha dimostrato che è capace di giocare in 4 posti offensivi senza problemi e di bouger in tutti questi posti. che ha notato sulla risposta Je peux ajouter, j'ai déjà donné une petite partie de la réponse, que dada une connaissance du foot africain. Il a fait des bons matchs, des bonnes prestations, il était déjà à côté de l'équipe nationale, il était déjà avec l'équipe nationale. Et ce que je veux maintenant, c'est de l'avoir vraiment dans l'équipe nationale pour pouvoir juger le joueur. Merci. 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 Je suis d'accord avec vous. Un coach aime bien anche ses débuts. L'évaluation, c'est qu'on a fait trop d'erreurs individuelles et on a subit trop de goles. Il faut absolument viser sur la qualité des passes, sur la qualité des appuis, et surtout, de toute façon, qu'on peut éviter certaines erreurs. Dobbiamo encore lavorare et concentrarsi encore di plus sur la difesa preventiva, parce que 2-3 goles l'abbiamo subito proprio sur questo, sur erreurs que potevamo anche evitare et potevamo anche anticipare. C'est bien clair qu'on doit beaucoup travailler sur la situation défensive préventive et surtout, on doit être vraiment très, très concentrés, parce qu'on a encaissé 2-3 buts et si on ne serait été plus concentrés dans le système défensif, on aurait pu les éviter. La responsabilité, la discipline individuelle, parce que subiendo goles, anche de la palla ferme, l'est 1 contre 1 et là, il n'y a pas qui fait erreur. Là, c'est la responsabilité du joueur qui est sur le terrain. Quand il y a des situations de balzareté, s'il y a une situation de 1 contre 1, là, c'est le joueur qui doit prendre en charge la responsabilité et il doit tout faire pour éviter que ses débuts. Ma per fare questi miglioramenti individuali, serve il gruppo e serve aiuto anche dei compagni. Mais pour l'améliorer, il faut avere l'aide du gruppo, parce qu'avec le gruppo, on peut améliorer aussi l'individuel. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de joueurs pour l'Olympiade de Paris en 2024. Merci. Pour la deuxième question, il n'y a pas de problème. Comme je l'ai dit, vers toutes les squadres nationales, nous devons porter respecte au 100%. Comme je l'ai déjà dit, vers les équipes avec qui on va jouer, on doit tout le temps donner du respect maximum à 100%. Surtout contre l'avversaire qui, probablement sur la carte, sera l'avversaire le plus difficile pour la compétition et pour la Copa del Monde. Surtout avec l'équipe qui est, dans cette situation, la plus accréditée pour être l'adversaire numéro un dans ce groupe pour la qualification des champions du monde. C'est bien clair que sur le plan de l'organisation, de la gestion du match contre une équipe contre la lignée, là on doit vraiment avoir des améliorations parce que c'est une équipe qui fait une équipe très sudée, une équipe qui a une très bonne organisation et là vraiment on doit travailler sur ce point. C'est bien clair, c'est une équipe qu'on connaît bien, c'est une équipe qui joue très bien la transition de la phase 2. défensif-offensif, mais ils sont aussi très bons dans le boxe, avec des joueurs qui ont l'expérience, qui jouent en Allemagne, qui jouent dans d'autres championnats importants et donc en France aussi. Et là c'est essentiel pour nous qu'on fasse vraiment un travail défensif très 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 soudé avec une grande organisation. La meilleure des solutions c'est de dominer le jeu et d'éviter à tout prix de faire des erreurs. Merci. 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 Bonjour. Bonjour, je voudrais poser une question sur le buteur historique du kit d'Algérie, Islam Slemani. S'il est toujours ouvertes comme Yad Mahfouzibley? ou bien c'est une page tournée. Merci. Si, sicuramente. Pour tous, il reste la même porte, la porte est aperte. Je pense que, en ce moment, avec d'autres attaquants que j'ai scelto, que j'ai à disposition, qui ont démontré aussi en mars, que ce sont valides, je voulais donner une autre opportunité. C'est clair pour Slimani aussi, comme pour les joueurs. Ce n'est pas mon tram, mais la porte est ouverte. Mais c'est bien clair que les joueurs que j'ai convoqués pendant le mois de mars, ils m'ont donné des réponses, et les réponses sont là. C'est pour ça que les joueurs sont aussi convoqués à nouveau. Bonjour. Bonjour. Je suis Abdou Allag, le HTF TV. Le coach, c'est la première présence de Petkovic. Je vous présente à Jouan, et à la première épreuve. Je vous remercie à la première épreuve. Je vous remercie à la première épreuve. Est-ce qu'il y a une épreuve ? 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 Est-ce qu'on auk ? Est-ce qu'il y a une épreuve ? Est-ce qu'il y a une épreuve ? Est-ce que vous pouvez faire ? Mais c'est pour ça que j'ai pensé de bâtir un staff qui soit compatible, qui soit un staff de qualité et donc clairement Nabil fait partie. Non seulement Nabil, qui a grande expérience dans l'Afrique et aussi dans l'Arabie, j'ai aussi l'autorité des portières, j'ai aussi l'aide aux préparateurs physiques qui sont en grado de donner quelques conseils. Ce n'est pas que Nabil Néguis qui est dans le staff, il y a d'autres personnes, les entraîneurs des gardiens, l'adjoint préparateur physique, donc c'est toutes des personnes qui connaissent le foot d'Afrique, qui connaissent les difficultés, ils sont dans ce staff pour cette raison. Et non nous laissons n'importe quoi, nous avons aussi envoyé des personnages de la nationale ou des collaborateurs de la nationale aussi à Uganda pour voir la réalité sur le poste et donner le premier feedback avant d'aller là. Et il n'y a rien qui est laissé comme ça au choix. On a déjà envoyé quelqu'un à Uganda pour prendre connaissance de toutes les situations qu'on aurait pu rencontrer pendant le deuxième match. Donc il n'y a rien qui est fait par hasard. Nous, on est là et le coach l'a démontré en disant qu'on a envoyé quelqu'un à Uganda pour ça. Bonjour, coach. Je suis le chef d'un interneuze. Coach, je viens de vous parler à la région d'un interneuze. Nous avons vu une réunion d'un interneuze pour la région d'un interneuze. Avec un réunion d'un interneuze pour le moment, il y a un interneuze pour le moment. Et à un interneuze pour le moment, il y a un interneuze pour le moment. Merci. Je pense que Aouar est un joueur de qualité, un joueur qui a démontré sur le champ qui vale cette position. Premièrement, je pense qu'Aouar est un joueur de qualité. Il a démontré d'avoir les qualités pour jouer à un poste dans cette équipe. Pour moi, l'essentiel est de penser aussi que le joueur peut jouer dans l'axe, mais peut jouer aussi dans une phase plus offensive. C'est clair qu'on a discuté avec les joueurs, avec le coach de l'équipe de la S-ROM. On a vu aussi que le dernier match Aouar a joué, il a mis aussi un goal. Donc, c'est tout un processus de gestion. Et je pense qu'il est important, c'est qu'il va bien aussi pour ce groupe. Ce qui est important, il va très bien avec ce groupe. Deux jeunes joueurs, par exemple, à Bouddhaoui, pendant le stage de mars, je n'ai pas eu la possibilité de le connaître directement sur le train de foot parce qu'il était blessé. Shaibi a eu des hauts et des bas dans l'équipe où il joue, même si à la fin de la saison il a bien terminé. Ce sont des gens joueurs, c'est le futur de l'équipe nationale, mais c'est à eux de me mettre en difficulté pour les prochains stages, comme ça que je puisse les convoquer. Comme j'ai déjà dit, je le répète, j'ai, selon moi, convoqué les 25 joueurs meilleurs pour l'instant. Non, c'est une technique technique. C'est un choix, c'est un joueur, un jeune joueur, c'est exactement le même style de Faré Shaibi et de Bouddhaoui, mais pour l'instant je ne pense pas qu'il a mérité la convocation pour l'équipe nationale. Il sera tout le temps suivi, il sera tout le temps sur le radar et j'espère qu'avec ces prestations il puisse vraiment progresser. Une chose pour moi importante, non seulement un joueur qui n'a pas convoqué ses qualités, mais aussi un joueur qui est convoqué. Je dois valutre et donner un vantage à l'un ou à l'autre. Une chose très importante que le coach dit maintenant, ce n'est pas le joueur qui n'est pas convoqué seulement le système de prendre des décisions. C'est aussi les joueurs que je vais convoquer avec les qualités qu'ils ont. Ils font la différence, ils font une confrontation entre les joueurs qui ne sont pas convoqués et les joueurs qui sont convoqués. Il faut vraiment évaluer les deux choses. Bonjour coach, vous avez visité beaucoup de villes algériennes, des belles villes comme Oron, Constantine, Msylach, etc. Comment vous avez trouvé le public algérien, les citoyens algériennes, les villes algériennes ? Est-ce que vous avez mangé algérien ? Votre avis sur le couscous, la gastronomie algérienne en général ? J'ai laissé la question là dans mon dernier. Comme disent en Italie, « Bella Italia » ou « Bella Algeria ». Comme on dit en Italie, « Bella Italia » ou « Bella Italia » ou « Bella Algeria » ou « Bella Algeria » ou « Bella Algeria ». Parce qu'il y a vraiment toutes les possibilités pour aller de nouveau, pour aller de nouveau, pour aller de nouveau, pour aller de nouveau et pour faire aussi visite touristique à ce pays. Il y a vraiment tout pour y aller à nouveau. Là c'est un travail mais pour y aller aussi en tant que turiste. Et c'est sûr que tout ce que j'ai prové de Constantin, d'autres pays avec leurs spécialités, ils ont fait plaisir et ils m'ont fait plaisir de provrir et de raconter, aussi de retourner à casa. Et si on veut parler sur le plan de la gastronomie, eh bien tout ce que j'ai pu essayer et manger, ils m'ont donné vraiment l'envie de le faire à nouveau. Questo l'on a mangé et le mangez aussi à Sidimussa. Ça on l'a mangé mais l'on mange aussi à Sidimussa chez nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021